... En Ukraine, Zelensky veut s'adresser à l'Union africaine. On va parler également du Mali. L'UE arrête ses formations militaires, mais reste au Sahel. Et puis au Niger-NS, ministre de l'Intérieur, est couruée pour tentative de coup d'État. On termine par le Togo, premier séminaire gouvernemental de l'année à Cara. Nos invités sont en place. Pasteur Hedokomi, président du mouvement Martin Luther King. Bonjour Pasteur, vous allez bien ? Oui, bonjour Michel. Non, je ne me porte pas bien. Il y a quoi encore, Pasteur ? Je ne me porte pas bien dans ce pays. Ça, il faut le dire sincèrement. Je ne me porte pas bien, parce qu'on veut régler tous les problèmes dans ce pays. Pas la prison, pas envoyer les gens en prison. La prison, la liberté, c'est la règle. La détention, c'est une exception. Voilà les enseignants qu'on envoie encore en prison, avec des charges formées de toutes pièces. Je vous dirais de toutes pièces, parce qu'on ne voit rien en sa incitation à la violence et autres, alors qu'on n'a jamais vu un responsable du syndicat des enseignants du Togo appeler la violence. On les a écoutés, ces derniers, tant sur les médias internationaux comme sur les médias nationaux. Ils n'ont jamais incité les gens à la violence. Mais voilà ce qu'on nous sait. Voilà ce qu'on nous sait aujourd'hui. Les enseignants en prison, pourquoi ? Avec tout ce climat dans lequel nous vivons. Mais ce pays fait peur. Ce pays fait peur, mais moi, je n'ai pas peur. Ce pays fait peur, mais moi, je ne continue pas à parler. Et je dénonce. On dénonce cela. C'est avec indignation qu'on regarde ce genre de choses dans mon pays. Ce n'est pas normal. Dirigeant de ce pays, occupez-vous des citoyens. Les enseignants en prison, pour servir à quoi ? C'est pour dissuader. C'est des mesures dissuadives. Pour que le syndicat ne continue pas ses activités, je crois que ça, plutôt, ça fait mal. Et personne ne sait ce que demain sera fait. Moi, juste, pour interpeller le chef de l'État, il est le seul responsable, il est le seul responsable du bilan de sa gestion de ce pays. Vous avez vu, vous avez vu au Burkina, quelques jours après le renversement, vous avez vu le parti s'est éclaté. Les gens sont allés former un autre parti. Les gens ont quitté le parti au pouvoir pour aller former un autre parti. Pourtant, c'est eux qui étaient au fond, qui disaient au président, qui parlaient des instructions du président. Mais vous les voyez ? C'est comme ça, eux tous, ils sont. Michel, ce n'est pas bon ce pays, ce n'est pas normal. J'interpelle le chef de l'État à régler le problème des enseignants. Comme père de la nation, comme Ignace Igbé, il y a du mal où il faisait. Il appelle, les gens, quand il y a gré, il appelle, « Mes enfants, mes enfants, vous êtes mes enfants, vous êtes plus importants que moi. » Voilà, comme ça, il y a de mal à régler le problème. Et quand on vous dit ça, là, rapidement, tout le monde se met à... Et puis, la grève, que ce soit des taximènes, que ce soit des conducteurs, tout est réglé. C'est comme ça, on conduit avec une hauteur, avec une hauteur d'esprit. Vraiment, ça fait très mal. Sincèrement. Bonjour, Alain. Je ne me porte pas du tout bien. Oui, Michel. Vous allez bien ? Oui, ça va, ça va. Merci de m'avoir invité. Bonsoir aux téléspectatrices, sans vous les téléspectateurs qui me suivent de parler. On commence donc par l'Ukraine, le chef de l'État, c'est l'égalais également, président de l'Union africaine, s'est entretenu le lundi 11 avril du conflit entre la Russie et l'Ukraine avec le président ukrainien Vlodmir Zelensky. Vlodmir Zelensky lui a dit vouloir faire une communication à l'OIA. Cette annonce survient alors que les États africains sont à Paris à plusieurs reprises divisées sur la conduite à tenir ou bien adopter vis-à-vis de Moscou depuis la guerre déclenchée par l'invention russe de l'Ukraine, pas sur les deux communes. D'abord, vous voyez quoi ? C'est un nom un peu difficile. Alors, le président Vlodmir Zelensky veut parler à l'Union africaine. Non, ce n'est pas ce nom qui me faisait rire. Mais qu'est-ce qu'il cherche en Afrique ? Il vient chercher quoi ? Qui l'a envoyé ? Qui l'a envoyé ? Non, non, je veux savoir à qui l'a envoyé. C'est Macron qui l'envoie de venir parler à l'Union africaine pour avoir quoi comme résultat. Aujourd'hui, il nous reconnaît en tant que des êtres humains, eux les ukrainiens. Il n'a jamais dit que vous n'êtes pas des êtres humains. On a vu comment ils ont traité nos compatriotes, les Africains. Moi, je crois quand même que lui, il est... C'est un pays de l'OTAN, il vient chercher quoi chez nous en Afrique ? Eux, ils ont tous les moyens. Qu'on l'aide. En tout cas, il devait lire à travers les lignes que les votes aux Nations unies, les votes contre les résolutions des Nations unies, les abstentions, et quelques rares qui étaient pour, mais devaient lui dire que les Africains sont fatigués de l'Union européenne. On est fatigués de l'Occident. L'Occident nous a fait trop de mal. L'Occident nous a tournus. Depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation, l'Occident nous a fait des dégâts. Aujourd'hui, de toutes les façons, on ne veut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire, nous ne voulons pas nous tomber dans les mains d'un autre impérialisme comme la Russie. Mais pour le moment, vous êtes avec la Russie. Oui, pour le moment, nous sommes avec la Russie. Pour le moment, nous sommes avec la Russie. Vous ne voulez pas écouter aussi le président Zelensky ? Non, non, je ne veux pas l'écouter. On n'a pas besoin de l'écouter. Ce comédien-là, ce manipulé, d'ailleurs, il est de profession comédienne, c'est un comédien de profession, qui est manipulé, qui raconte des histoires, et au lieu d'arrêter la guerre, il n'a qu'à faire tout pour arrêter la guerre. Au lieu de chercher les armes par ici, par là, pour dire qu'il veut prendre le manipulé. C'est celui qui a commencé la guerre qui doit l'arrêter, pasteur. Ce n'est pas lui qui a commencé. J'ai compassion. Mon cœur est pour tous ces blessés, ces morts-là, vraiment. J'ai de la compassion pour tous ces morts. On n'a pas besoin de ces morts-là. On n'a pas besoin de ces morts d'un jour à l'autre, avec tout ce qu'on a eu comme réfugiés, comme autre. On n'a pas besoin de tout ça. Il a fallu que l'Occident s'entête. C'est l'entêtement de l'Occident pour mettre les laboratoires chimiques en Ukraine et créer ces problèmes à l'Ukraine. Mais tout le temps, on le montre. On montre le monsieur. Les gens vont conquérir, même sans armes. Vous avez écouté les Ukrainiens qui vont combattre sans armes. Ils n'en ont pas. Ils ont faim. Tout ça là. Mais où est l'OTAN ? Où est l'Occident pour l'aider ? Il va parler à l'Union africaine. Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'il attend de nous, nous les Africains ? Il ne faut pas qu'ils nous mêlent dans cette histoire. Nous, on ne veut pas de cette histoire. Nous-mêmes, on veut rester. Nous avons faim déjà. On en fait. Vous êtes déjà dans l'histoire. Il y a les conséquences qui sont là. Il y a la méfiance. C'est-à-dire que les Africains se méfient de cette implication dans cette guerre-là. C'est très important. Parce que la Russie et la Chine sont aujourd'hui des partenaires stratégiques pour nous, qu'on ne le veuille pas. Donc, on ne veut pas créer des problèmes. Est-ce que les autres aussi, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre ? On ne veut pas créer des problèmes. Non, ça, c'est des alliés traditionnels qui nous ont trahis. On les a essayés. Ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, on... Donc, la Chine et la Russie donnent. Oui, oui, oui. Au moins, c'est gagnant-gagnant. Au moins, ça se gagne un peu, là. Et ils ne viennent pas prendre tout pour nous toucher, nous manipuler, nous manipuler, nous diviser, soutenir, soutenir même la dictature, soutenir les choses, l'injustice qu'ils ne peuvent pas soutenir chez eux en Europe, mais en Afrique. Mais pourquoi ? Je n'ai pas vu les observateurs de la CEDEAO en France, hein. Puisque Macron dit que France est pays membre de la CEDEAO, au moins, quand même, on devait nous faire honneur d'envoyer au moins les observateurs. Pendant ces dernières élections, ces élections-là en France, on ne l'a pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait ? Donc, ce ne sont pas des vrais observateurs. Alors, il a posé la question par ce Rédo-Khomi. Qu'est-ce que le président Zelensky cherche en voulant parler à l'Union africaine ? Je crois que la guerre entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, comme beaucoup d'observateurs essaient de le dire, écrira autrement l'histoire du monde entier. Je pense que ce multilatéralisme qui se décrit à l'avenir ne peut pas s'inscrire sans l'Afrique. Et partant de là, je pense que c'est une prise de hauteur d'esprit, une considération de l'Afrique en ce qui concerne aujourd'hui l'enjeu que le continent porte à l'échelle internationale, sinon, du monde entier. Fait qu'aujourd'hui, je pense que le président ukrainien ne peut pas aujourd'hui continuer puisque nous sommes pratiquement, je pense, à 48 jours de cette guerre. On l'avait prévu peut-être en 12 heures. Voilà. Et chaque fois, pour la première fois, il y avait le président de l'Union africaine qui s'est adressé à Poutine, lui demandant, puisque ça lui déclenchait de la guerre, en lui, en sollicitant réalité qu'il puisse donc... Donc, contrairement à ce Rédo comme vous, vous ne pensez pas que Zelensky, c'est Zelensky qui doit stopper la guerre ? De toutes les façons, je pense qu'entre les deux protagonistes, il y a quand même, que ce soit l'un ou l'autre cas, quelqu'un peut faire quand même le pas. Je pense que Zelensky a beaucoup fait et étant donné que Poutine est dans une logique donnée, il veut atteindre ses objectifs en tenant compte du fait que les alliés traditionnels que constitue donc le temps aux côtés de l'Ukraine puissent véritablement écrire, c'est ce que je dis, écrire, réécrir pratiquement, cette nouvelle page du monde. Et depuis lors, vous avez constaté que le président Zelensky essaie d'appeler qu'il soit au niveau des Etats-Unis, partout ailleurs, et ceux-là, véritablement, nous sommes dans un régime capitaliste et ils ont des moyens qui puissent donc l'accompagner. Mais n'oubliez pas que au début de la guerre, il y avait une maladresse exprimée par l'ambassadeur ukrainien au Sénégal qui avait voulu piquer, entre griffes un peu, de nos ressources pour combattre aux côtés de lui contre la Russie. Cela lui avait été directement interdit par les officiels sénégalais et je pense que l'attitude du président sénégalais vis-à-vis de l'Ukraine ou de la Russie exprime en réalité l'opinion que l'Afrique porte au regard de cette guerre-là. Mais le Sénégal a lui-même a quand même ses propres opinions et son regard sur ce que constitue cette guerre-là. La preuve est que lors du premier vote au niveau des Nations Unies, il s'est exprimé, il ne s'est pas exprimé au nom de l'Union africaine, mais il s'est exprimé au nom du Sénégal. Mais quand il s'agit quand même de prendre la parole au nom de la fille, il faudrait quand même qu'il soit impartial. C'est ce qui fait en réalité que cette sollicitation du président Zelensky à l'égard de l'Afrique, on ne peut pas aujourd'hui de toute évidence le rejeter et dire que voilà, la preuve est que les Africains sont divisés. Il y en a pour, il y en a qui sont pour la Russie, ceux qui s'abstiennent. Et puis il y a des conséquences qui ont subi l'effet de cette guerre. Au regard de ces partenariats là que nous tissons et que d'ailleurs même qu'il a sollicité et chaque fois le passeur lui-même essaie de le dire, il faudrait quand même que nous ayons cette autonomie là de pouvoir diversifier nos partenaires. Et donc je pense que diversifiant ces partenaires là, on ne peut pas aujourd'hui exclure un pays du fait qu'aujourd'hui il présente, quel que soit le pays nous avions toujours à pouvoir véritablement collaborer avec ça dépend de l'intérêt que nous tissons. Et donc je pense que c'est au regard de cela que le président ukrainien a senti le besoin de la nécessité de s'adresser à l'Afrique parce qu'aujourd'hui cette part-là ne s'écrira plus sans l'Afrique. Alors pasteur, réaction par rapport à la sortie d'Adam ? Je suis d'accord quand même que l'histoire de l'Afrique ne puisse pas s'écrire sans l'Afrique. L'histoire du monde. L'histoire du monde. L'histoire du monde. L'histoire du monde ne peut pas s'écrire sans l'Afrique. Je suis parfaitement d'accord. Vous l'aviez dit l'histoire du monde va s'écrire autrement à partir de cette guerre et donc l'Afrique doit être invitée. Les cartes désormais vont se jouer autrement. Ça ne serait plus qu'avant. Aujourd'hui, il y a une certaine liberté, ça a créé une certaine liberté au pays de choisir le partenaire. C'est de ça. On ne va plus tellement, il n'y a pas de monopole de partenariat entre l'Afrique et l'Occident mais ça va être diversifié. Je suis d'accord un peu avec ce qu'il a dit mais je crois quand même qu'aujourd'hui pour arrêter cette guerre, Zelensky doit tenir, doit savoir raison garder pour ne pas trop parler, pour ne pas demander les hommes au même moment où il y a des négociations. Il demande les hommes parce qu'il est attaqué aussi par les Russes. Je ne suis même pas d'accord que la Russie aille s'attaquer, attaquer l'Ukraine mais la Russie a ses raisons et finalement quand la Russie donne ses raisons on est obligé, on est devant un fait. Les faits sont à court. Et l'Ukraine aussi donne ses raisons. L'Ukraine aussi donne ses raisons mais souvent l'Ukraine donne ses raisons parce que s'entend être appuyé par l'OTAN et que directement les rapports de force vont changer. Mais du coup, on voit l'Occident qui est l'OTAN qui est toujours derrière. Les armes, c'est vrai quand même qu'on ne le veut pas. L'OTAN a déjà appuyé, continue d'appuyer l'Ukraine en armement. C'est tout à fait normal. Ça se fait avec la Pologne et autres pays qui sont proches. Donc, je dis quand même que Zelensky veut s'adresser à l'Union africaine. On ne peut pas le rejeter. On va l'écouter comme vous l'avez dit. On va l'écouter d'abord. On va l'écouter d'abord. Mais je crois que les pays africains aujourd'hui sont très méfiants et doivent réfléchir beaucoup avant de pouvoir vouloir apporter une certaine aide à l'Ukraine actuellement. Peut-être que ce n'est pas forcément l'aide, mais l'écouter d'abord. Comme on l'a dit, on va marquer la petite pause et on revient avec vous, passeur Edo Komi et Adam Adjaron. Bon, finissons avec.